Quelle est la figure de l'entourage de Hitler ? Un nazi du premier cercle. Il joue un rôle absolument considérable d'avant la prise du pouvoir par Hitler jusqu'au drame qui se noue dans le bunker avec son suicide. Il est au centre même de ce qu'on peut appeler la pensée hitlérienne, si tant est qu'il s'agisse réellement d'une pensée, en tout cas de l'idéologie hitlérienne, et il va en être une des chevilles ouvrières. C'est une propagande qui est d'une grande efficacité parce qu'elle innove. C'est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication. Et à l'époque, il faut se souvenir que le mot « propagande » n'est pas péjoratif comme il l'est aujourd'hui. Et ce sont ces propagandes, celles du stalinisme, celles de l'hitlérisme, toutes les propagandes qui se font face dans l'entre-deux-guerres. Or, la propagande de Goebbels, ça va être pratiquement la première à le faire avec autant de dynamisme, va utiliser tout ce dont on disposait à l'époque pour venir à bout de toutes les résistances intellectuelles et faire passer des images extrêmement simples, perceptibles par le plus grand nombre. Le sens de sa mort Le sens de sa mort, c'est un point final, peut-être autant que Hitler, un point final au rêve du Reich millénaire. Il se suicide, comme on le sait, il se suicide avec sa femme et ses cinq enfants. C'est autrement dit, non seulement il renonce à la vie, mais en plus de ça, il renonce pour les autres à l'avenir. Et ça correspond très exactement à la vision que les nazis, ceux qui étaient jusqu'au dernier moment avec Hitler, avaient en tête pour ce qui est de l'avenir de l'Allemagne. Or, le ministre de la propagande qu'il est, qui s'est battu jusqu'à la dernière seconde pour faire croire que l'Allemagne de Hitler avait encore un avenir, montre par cette fin que lui-même considère que non seulement tout est fini pour le Reich, mais tout est fini pour l'Allemagne. Sous-titrage ST' 501